... Former des cadres avertis pour réussir la transition de l'énergie conventionnelle aux énergies renouvelables. Ce défi, l'école supérieure des métiers des énergies renouvelables, le relève au quotidien en proposant à ses étudiants des formations de BTS, licences et masters dans différentes filières. C'est justement le conseil scientifique de l'école se réunit. C'est pour évaluer les performances académiques réalisées au cours de cette année et tracer les sillons du succès pour celles qui s'annoncent. La présente réunion du conseil scientifique et pédagogique à laquelle vous êtes conviés aura essentiellement à faire le point de la mise en oeuvre des recommandations formulées au cours de la séance précédente, à se prononcer sur le rapport pédagogique des deux premiers semestres de l'année 2016, ainsi que sur celui de la Direction générale pour la période allant de janvier à août 2016, et enfin à examiner la vision stratégique et les perspectives de l'ESMER telles qu'elles sont envisagées par le conseil d'administration. L'ESMER est une école à vocation régionale. Son conseil scientifique regroupe des compétences étrangères, une combinaison de talents destinés à élaborer des curriculats denses pour offrir des formations de qualité, lesquelles se déroulent en alternance école-entreprise, soit 40% de théorie et 60% de pratique. Nous avons parmi nous des chefs d'entreprise qui sont de premier rang dans leur domaine. Je n'ai rien à démontrer, allez googler Groupazemi, Sirea, et vous verrez qu'ils sont excellents dans leur domaine. Moi-même j'ai un cursus qui est plutôt issu du monde professionnel, donc j'ai plutôt une vision pragmatique, et une vision de comment intégrer et comment développer en fait les technologies, dans le cadre des projets qui pourraient être initiés dans le développement durable en Afrique. La tenue de cette deuxième session est pour l'administration un symbole de renouvellement d'engagement, engagement à faire de l'ESME, une école de référence.